... Oui, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de vivre sous la contrainte d'une pandémie, Covid-19, donc ça impacte pratiquement toutes les activités économiques, sociales, politiques. Aujourd'hui, la fête du 1er mai, pour la première fois depuis des centaines d'années, nous vivons un 1er mai confiné dû à la pandémie. C'est la raison pour laquelle nous disons que, en tout cas pour moi, dans ma carrière syndicale, c'est la première fois que je vive un 1er mai confiné, un 1er mai où il n'y a rien du tout, pas de manifestation, pas de communion avec les travailleurs, pas de dépôt de cahiers de doléances. Donc, vous imaginez un peu ce que ça fait pour un leader syndical et pour ses militants. Nous avons l'habitude de dire, tant que tourneront les machines, naîtront des revendications. Donc, les revendications, il y en a seulement dans cette période qui est considérée comme étant une période de guerre. Le mouvement syndical se dit bien qu'en période de guerre, il n'y a qu'une seule revendication qui vaille la paix. La paix ici, c'est vaincre la pandémie, bouter la pandémie hors des limites du Sénégal et des limites terrestres. C'est ça, là, ces revendications qui vaillent. Pour autant, nous pensons déjà à l'après-Covid et nous avons formulé des revendications, un cahier de doléances pour cette année, bien que la revendication est sociale, je viens de la rappeler. Nous avons le cahier de doléances. Nous avons élaboré également le manifeste du 1er mai 2020. Nous avons fait des déclarations, mais tout ceci se fera en online. Le cahier de doléances va être transmis par voie administrative en passant par notre autorité de tutelle. Donc, c'est un 1er mai un peu particulier. C'est la raison pour laquelle la Sainte-Source du changement avait proposé qu'on ait une séance de vidéoconférence entre les organisations syndicales qui avaient droit à la parole, à la cérémonie de remise de cahier de doléances et le chef de l'État. Ce serait une excellente occasion pour nous de magnifier et remercier le chef de l'État pour les actes qu'il a posés durant cette crise concernant le monde du travail. Il a sécurisé les salaires et sauvegardé les emplois, encadré, s'il fallait y aller, le chômage technique. Donc, ces actes-là que nous avions, ces revendications que nous avions portées lors de la rencontre, lors de la consultation, en plus de celles qui concernent notre économie, parce que nous, nous plaçons l'entreprise au centre de nos préoccupations. On avait porté aussi bien des revendications pour les travailleurs, mais aussi pour le soutien de notre économie à travers cette crise. Le président a pris en compte toutes ces revendications. Il a mis en place un plan d'urgence de résilience économique et sociale que nous saluons, parce que le social, c'est les ménages, les couches les plus démunies. Étant entendu que ça aussi nous concerne, les mesures d'accompagnement pour notre économie, le secteur privé particulièrement. C'est pourquoi nous voulions, nous aurions souhaité quand même évoquer toutes ces questions au cours de cette vidéoconférence avec lui. Et lui permettre également de livrer un message au monde du travail. Un message non pas dans le sens de nos revendications, parce qu'on n'en posera pas de revendications au cours de cette vidéoconférence, mais qui livre un message qui pourrait booster l'ardeur des travailleurs dans ce combat contre le coronavirus. Ce serait aussi nous aider à mieux rémobiliser dans la sensibilisation, à mieux impliquer le monde du travail dans ce combat. Il l'est déjà, certes, mais cette séance aurait également mis du baume dans le cœur des travailleurs, parce que ça aurait symbolisé le premier mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501